Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. Petite mise en situation, ça fait plus d'une semaine que je n'avais pas du tout de connexion internet, que tout chez moi a commencé à faire des dingueries, mon PC ne voulait plus s'allumer, mon disque dur qui avait toutes mes vidéos, etc. a sauté, donc je n'ai plus rien, etc. C'est un petit peu une misère, peut-être qu'il y a une vidéo solo retour diamant avec Fuse qui va sortir en full gold, qui est incroyable, avec 2-3 bugs, et qui aura pas le passage diamant tout simplement, car de 1 j'ai pas pu le finir, et de 2, bah parce que j'ai plus aucun rake, et que j'avais plus de connexion dans tout mon village pendant une semaine du coup, donc fin, bref, ça me dégoûte, je n'ai plus rien. Et pour revenir en force, on fait un gros gameplay avec Catalyst, je viens de le faire, 2800 dégâts avec 11 kills. Est-ce qu'il y a le top 1 ? Je ne sais pas, et sur ce, bon visionnage. Il y a un mec derrière moi, mais il s'en fout, il m'a vu passer, le mec, il passe quand même au calme. Non, 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 attendez, mais il y a un alternateur qui a pas été pris par contre. T'as pas de vie, ok, nice. S'il vous plaît, un shield ? Non, j'ai le seum un petit peu, mais tant pis, il y avait un shield à l'intérieur, qui était au Pathfinder. Hop ! Il est passé où, lui ? Vraiment, je le veux, mais il a disparu. Mais je l'entends, pourtant. Je comprends pas, je suis perdu. What ? Mais quoi ? Je comprends pas où sont les mecs, en fait. Ah, juste là. Ah bah non, il est noc. Quoi ? Mais non, mais franchement, je comprends rien. Je renforce la porte, je vais renforcer celle-là aussi, on sait jamais. Hop ! Et bah maintenant, je suis juste perdu. Comment jouer ? Non mais t'as trop cru, hein. Par contre, j'ai vraiment entendu un Pathfinder à côté, donc... Il y a encore quelqu'un. C'est celui que j'avais au tout début, j'ai l'impression que je vais me prendre un karma avec lui. Je l'ai laissé en vie, c'est... Ah mais attendez, mais il y a encore des gens qui se fight ? Mais what ? Il y avait une Valkyrie aussi. Ah, le Pathfinder. Le fameux... T'es mort. Nice, je suis content. Par contre, il y a encore d'autres teams, du coup. Eh, la game, pour le moment, elle est bien. Je sais vraiment pas où ils sont. Ah, bah tiens, le Pathfinder est là. Ah, mais c'était lui, celui de base. Voilà, c'est bon. Donc là, il n'y a plus personne, j'ai 5 kilos au spawn. Ça fait plaisir, lui, sans dégâts. Voilà, là, on est sur une bonne game, ça fait plaisir. En vrai de vrai, vu comment ça s'est passé au début de ce spawn que j'ai fait avec les mêmes armes, Alternator R301, bah je vais jouer toute la game avec ça. C'est pas du tout le meilleur set d'armes. Surtout avec un sac à dos blanc, mais vas-y, on essaye. Par contre, j'ai l'impression de remarquer un petit souci sur la map. C'est que, en fait, du moment que t'as fini ton spawn, bah tu vas faire que de courir pour rien, en fait. Si t'as pas des persos de mobilité, ça a l'air d'être ultra chiant. Donc là, je vois qu'il y a une grosse tyro, je vais la prendre. Mais vraiment, si t'es pas Octane, ça doit être ennuyant de courir sur cette map. On dirait un petit peu King's Canyon. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je découvre encore le jeu, vu que j'ai pas pu jouer pendant une semaine. Mais... Ouais, ça me semble un petit peu vide entre chaque spawn, en fait. Enfin, bref, je sais pas à quoi en penser de ça. Attendez, il y a le nouveau système de tyro que je viens de trouver. Et... Ouais, ça va quand même assez vite. Mais en vrai, de vrai, j'avais regardé la vidéo Deathlight, pour ceux qui connaissent. Ça me semblait que c'était plus rapide que ça. Donc, au final, je me suis dit, sur sa vidéo, bon, en fait, t'es quasiment un shootable. Je sais pas si ça se dit, mais en gros, c'est facile. Enfin, c'est compliqué de shoot si t'es sur la tyro. Donc, c'est un bon moyen d'escape. Et au final, ça me semble juste à peine plus rapide qu'une tyro normale. Et je trouve ça pas dingue, au final. Après, ça traverse vite la map, etc. Ça, c'est intéressant. Dans le sens où ça a de grosses trajectoires. Et au moins, ça te fait pas courir pendant 300 ans. Mais sinon, du coup, je trouve ça pas si fameux que ce que je pensais. Mais c'est quoi, ce truc aussi ? C'est pour te faire monter sur la tyro, je pense. J'espère. Alors, toi, j'ai un mauvais shoot. Parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué mon shoot à distance. Il était déjà pas fameux avant. Donc, maintenant... Par contre, elle est solo ou quoi ? Je vois que la lifeline, elle a l'air un petit peu perdue. Je vais directement lui sauter dessus. Ouais, elle est solo. Hop. J'ai pas réussi à mettre. Je suis dégoûté. Allez, s'il te plaît, Ulysse. Ah ouais, non, elle est vraiment perdue. Tu sais quoi ? Je la laisse en vie. Sauf si elle se prend mes trucs, mais elle abuserait vraiment. Mais elle bouge pas. Je la laisse en vie. La pauvre... Je pense qu'elle découvre le jeu. Bah, vous savez quoi ? Bah, je la laisse faire sa vie. Parce que si c'est un nouveau joueur qui commence à découvrir le jeu et se fait défoncer à toutes ses games, et bah, au moins, là, ça lui laisse une petite opportunité de vivre et il abandonnera pas le jeu aussi vite. On va dire que c'est une bonne action de fait. Par contre, il y a des tiros strictement partout sur la map. C'est une dinguerie, ça. Toi, là. Ah, désolé, poteau, t'es en train d'être à coup de trip avec le mec qui est en face de toi, en train de te chercher. Non, mais... Par contre, je sens que là, je vais push et je vais me prendre un gros karma. Je le sens à des kilomètres. S'il vous plaît, que c'est un mec solo, puis que j'arrive à... Ok. Bah, ça doit pas être un mec solo, du coup. Lol. Ah, j'en ai marre ! Là, je panique. Ouais, ils sont deux à me tirer dessus. Ah, j'ai le somme de ouf. Puis, en plus, il y a l'autre tiros sur le côté qui était vertical. Donc là, bah, ça peut me push de ouf. Non, j'en ai marre. Ah ! Je sais pas, j'ai utilisé mon ult mal, je crois. Mais, c'est un autre mec qui m'a tiré dessus. Je comprends rien, je suis perdu. Là, je suis mort. Je l'avais dit que j'allais me prendre un karma. Le sire est sur mes trous, en tout cas, ça commence à me casser les couilles. Il fait que de scan, ça m'énerve. Oh, putain. Je vais essayer de m'en sortir, mais c'est compliqué. Par contre, je comprends pas, j'ai entendu un vaisseau de rez derrière, là. Ils sont deux sur moi, je suis en duo. Je suis pas en trio. Et what ? Mais du coup, ils étaient pas ensemble et les deux étaient sur moi. Dites-moi que c'est une blague. J'ai entendu des gens fight d'un autre côté. Je vais directement y aller parce que, eux, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a trop de mauvaises ondes qui sont entre nous. C'est bon, j'ai pas envie de les prendre. Oh, l'avantage souffre, en tout cas, là. Elle a pris très cher. Le sire, je vais galérer à l'avoir, je le sens. Oh, attendez, ça passe. Ça passe de ouf, là. Par contre, l'avantage est très chiante. Et là, elle a trouvé un net glitch. Ah, c'est pas ouf, ça, pour moi. Pas ouf du tout. Attendez, j'essaye comme ça. Ça va assez loin ou pas ? Oh. Non, ça va pas assez loin, j'ai le seum. Mais bon, ça lui enlèvera la visibilité et au final, pas... Mais attendez. Mais je croyais que le mur, il empêchait Sire. Enfin, que c'était un counter de Sire. C'est ce que c'était montré dans la bande-annonce et là, au final, ça n'y est pas. Je comprends pas. La rue, ça me scan dans le plus grand des calmes. Ok, je les craque, nice. Par contre, ça va attirer d'autres gens en sachant qu'il y a la zone à côté. Je vais devoir move. Je vais passer, faut pas qu'ils me voient. J'essaye de pré-shodder la zone histoire d'avoir un petit avantage. Mais si je me fais back, par contre, là, je vais avoir le seum. Nice. Mais attendez, le Sire était encore en train de me scanne alors qu'il a son capteur cardiaque. Qui sait ? Ah non, d'accord, c'est qu'une team les approche, eux. D'accord. Bah ça, c'était pas prévu pour le coup. Les mecs sont juste là. C'est bon, je suis passé, shield rouge. Nice. Ça, ça fait plaisir. Là, je suis sur unbound game, ça fait plaisir pour découvrir la map. Par contre, il y a deux mecs en face. J'ai vraiment peur de me faire back à force qu'on fight longtemps. Donc, je pense que je vais directement me casser. Ouais, puis eux, ils ont l'air d'avoir contourné. Ouais, ils ont contourné, c'est sûr. Et j'entends fight là-bas. Ok, vraiment, je peux viser une 2000 dégâts, voire même plus. C'est intéressant cette game, je l'aime bien. J'entends des gens fight de l'autre côté. Je crois que c'est la team qui m'a échappé et qui avait fait le contour. Et du coup, là, je vais les avoir, mais c'est moi qui aurais un désavantage. Donc, je trouve ça pas ouf. Ouais, il y a un mec en face, ok. Normalement, il saura pas que je suis là. Parce qu'il va être focus sur la team sur qui il tirer. T'as un seul HP. Oh, j'ai le sum. J'ai pas réussi à shoot. L'avantage ici. Nice. Voilà, j'en ai knock 2. Et il y a un mec au fond, là-bas. Ouais, c'est venu un saut de tout à l'heure. C'est bien ce que je pensais. Je pense qu'en tout, ils sont 3. C'était la team de 2 et une team de 1. J'espère que je dis pas de conneries. Ah, il se fait back. Non, non, non. C'était pas un octane qui était sur moi. C'était un sire. Normalement, je dis pas de conneries. J'ai peur. Je fais n'impe. Oh là, j'ai pas le shoot. Nice. Ouais, ouais. Attendez, j'ai eu 3 kills. Comment ça j'ai eu les 3 kills, là ? C'est une autre team qui a voulu les back. J'ai vu 2 mecs. Ouais, c'est ça. Shield bleu. Ok. Par contre, j'ai plus beaucoup de munitions légères. Faut que je trouve des munes et qu'ensuite, je les refight. Là, c'est bon. Je viens de retrouver des munitions. Voilà. Ça fait plaisir. S'il vous plaît, au moins 2000 dégâts. C'est le minimum que je veux. Je viens d'en aucun. J'ai gratté. Nice. Attendez. Elle vient d'où, la smoke ? Ici. Oh, shield rouge. Ok, j'ai mis 58. 1937 dégâts. C'est bon. Je vais avoir les 2000. Ça me fait plaisir. Et là, j'ai vu qu'il y avait un mastiff ou un peacekeeper à côté de moi. J'aurais pu le prendre. Mais non. Je vais vraiment essayer de rester sur les armes que j'ai depuis le début, comme je l'avais dit. Ah. Un fusil à charge, sérieux ? Ah ouais. Par contre, fusil à charge sur cette map, ça doit être très très fort. Il y a un mec derrière alors que j'étais là pendant 300 ans ? Mais je ne comprends pas. C'est quoi cette game trop bizarre ? S'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de mec en face. Ah bah si. Il y a complètement une team, en fait. Et là, ça me push. J'ai entendu. Ils sont deux, en plus. Non, je n'arrive pas. Là, je cède trop au stress. Je cède à la panique. Je suis entre 4 mecs. Et il y a une team en bas, normalement. Mais il est monté, il n'y avait pas de son. Je stresse bien. Je stresse très bien. J'en ai marre. J'espère qu'ils ne sont pas venus push. Ah bah si. Étonnant, tiens. Hop. Je vais mettre le mur comme ça. Ça leur enlève la visibilité. Et là, je passe tranquillou pilou. Oh nice. Mais je crois que c'est vraiment passé, en plus. Je viens de reprendre une position. Par contre, il y a toujours les deux mecs là-bas. Ou quatre mecs. Je ne sais pas. Voilà. Hop. Deux, trois dégâts. Par contre, j'ai plus de munitions, de nouveau. Aïe, 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 aïe. Il n'y a rien pour loot. Il n'y a aucune box ni rien. Je suis dégoûté de ouf. Je ne vais pas pouvoir jouer. J'aurais dû prendre le mastiff quand je pouvais, en fait. Là, il y a la zone qui va commencer à aller push, en sachant que c'est la zone 5. Peut-être que je vais pouvoir en profiter, puis juste gagner comme ça. J'aimerais avoir au moins 2300 dégâts, quand même. Hop. On va gratter. C'est bon, j'en ai noc un. Hop. Deux, trois petits dégâts aussi qui se font. Oh, merde. J'ai utilisé mon actif sans faire exprès. On est passé top 3. Oh, toi. Mais t'es celui qui me cassait les couilles depuis toute l'heure, je crois. Et toi. Athènes Catalyst. Ok. Vraiment, je n'ai pas de munitions. Je n'ai plus rien. Hop. Je vais essayer d'envoyer ma grenade aussi. Et puis, ça n'a pas touché une fois. Mais what ? Non, sérieux. Mais quoi ? Qu'est-ce que tu fais, mec ? La Catalyst. Attendez. Il faut que j'arrive à avoir le Blood. Si j'arrive à tuer le Blood, je vais directement sur son loot et puis je fais quelque chose. Je crois qu'elle va commencer à me push. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment la jouer. 2400 munitions. Dégâts. Ça me fait plaisir. 9 kills. On est passé top 2. Non. Du coup, je ne suis que contre eux. Mais ce n'est pas possible. Comment tu veux que je fasse ? C'est juste impossible, en fait. Je n'ai pas de munitions. Bah, je ne peux pas. Nice. Je t'ai knock, mais je ne pourrais rien faire dans tous les cas, en fait. Il faudrait que je lui mette la pression que j'arrive à mettre mes 20 dernières balles. Qu'elles doivent utiliser sa batterie. Et voilà. Et bon. Non, elle reste. C'est une malade. Ok, j'ai re-knock. Parfait. Je ne sais pas comment la jouer. Je stresse. Je reprends ma hauteur. Je n'ai plus de munitions. Enfin, non. Je n'ai plus de grenade, plutôt. Et oui, je n'ai forcément plus de munitions. Peut-être que 35 munitions, si je mets tout, ça passe. Mais je suis obligé de repush. Je suis mort. Elle va re-raise. C'est sûr. Ah non, elle n'a pas re-raise. Attendez. Hop. Tes munitions. Hop. Ton shield. Je stresse. Forcément. Peut-être que mon shield avait encore 2-3. Oui. Ça passe. C'était quoi, ça ? What the fuck ? Bon, bah, premier top 1 avec Catalyst pour la découverte de la saison et tout. On a détruit le lobby. On a 2500 dégâts. Ça fait plaisir. En sachant que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Wow. Ça vient de me faire stresser de ouf. Enfin, vous l'avez vu. Je tremblais. Je paniquais et tout. J'ai pris des risques inutiles, insensés. On skill 2813 dégâts. Ça fait hyper plaisir. En tout cas, les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous m'écoutez encore, n'hésitez pas à marquer tout simplement dans votre commentaire Catalyst, de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner. Vous connaissez tout le schéma. Partagez la vidéo à vos potes. Et sur ce, les potes, bye !